bonjour dans cette vidéo on va continuer la partie des vidéos que nous avons fait pour le web server avec le tomate et cette vidéo sans donc après que là nous avons dans la première partie donc vous pouvez consulter notre chaîne youtube hamadi bin sisi où nous avons fait d'abord ici voilà cette vidéo web server partie 1 nous avons présenté le page web qui se trouve par standard qui se trouve en standard qui se trouve dans le tomate s7200 comme nous avons discuté dans la première vidéo donc on peut créer ici dans cette partie dans cette vidéo on va créer une page web personnalisée c'est à nous de construire une page web personnalisée un autre exemple qui est notre par exemple pour notre exemple c'est la régulation d'un réservoir et dans cette partie on va faire la lecture des données ok c'est à dire on va faire comment on peut lire des données à travers le tomate et comment on peut écrire on peut écrire les données aussi vers le tomate à travers une page web que nous avons développé par exemple on va développer à travers code html ok donc ici on va commencer je vais montrer comment on peut développer une page web pour lire des données et dans la partie 3 on va développer une page web personnalisée aussi comment on peut écrire des données à travers une page web web ok donc on va commencer donc ici voilà c'est notre projet que nous avons développé donc pour la régulation de notre système de réservoir pour donc ici voilà le bloc pays des compacts consignes c'est la valeur c'est le niveau souhaité ce niveau c'est la valeur du niveau mesuré par le capteur et de commande c'est le commande de notre va ok donc ici je vais donc on va commencer maintenant donc pour le développement pour le développer on va écrire un code pour le développer on va écrire un code html donc ici je vais ouvrir par exemple un lecteur de html par exemple ici notepad notepad++ voilà donc vous pouvez télécharger à travers l'internet ou si vous avez un autre dossier pour le développement de votre page web donc vous pouvez le faire donc ici je vais écrire le code html à travers notepad++ donc ici je vais choisir comme langage bien sûr html je peux le trouver voilà html c'est à dire ici je vais écrire un code html ok donc d'abord je vais ouvrir le balise donc si vous avez une petite connaissance dans le html donc le programmation se fait sur une balise donc ici je vais écrire un balise html donc je vais ouvrir le balise html donc je vais ouvrir le balise html je vais fermer une balise html désolé je vais fermer c'est à dire je vais mettre slash html donc ici donc c'est à dire j'ouvrir le balise html je vais fermer ici donc si on fait faire slash ça c'est à dire fermer c'est à dire ici je vais écrire un code html ok donc donc ici je vais écrire un autre code html donc d'abord donc si on va créer une page web comme par exemple comme cette page donc ici nous avons html nous avons l'entête de notre page ok donc on va écrire le titre de notre page web c'est à dire à chaque page elle a un titre ok donc ici comment je peux créer une page web donc ici je vais ouvrir le balise html donc ici je vais ouvrir le balise html l'entête de notre page et ici je vais le fermer c'est pas c'est l'entête ok c'est à dire ici qu'est-ce que vous voulez écrire dans l'entête donc j'ai ouvri le balise html et j'ai fermé le balise donc ici qu'est-ce que je vais écrire à l'entête de notre page web donc ici je vais écrire par exemple comme title titre donc je vais écrire comme titre je vais ouvrir le balise html je vais ouvrir le balise html par exemple je vais écrire maintenant par exemple euh supervision euh enfin par exemple dans un réservoir c'est à dire ici il va avoir comme titre euh supervision d'un réservoir donc j'ai écrit je vais ouvrir le balise title donc ici je vais le fermer aussi pour indiquer la fin de notre titre ok donc ici j'ai ouvrir le balise html je l'ai fermé je vais ouvrir l'entête de notre page web je l'ai fermé et j'ai écrit comme titre supervision d'un réservoir donc ici donc ici on passe maintenant à le corps de notre page ok donc ici je vais ouvrir le balise html body c'est à dire le corps de notre page et bien sûr et je vais le faire fermer donc ici qu'est-ce que je vais écrire euh dans le corps de notre page euh page ok euh par exemple je vais écrire comme texte donc ici je vais lire euh balise html c'est à dire paragraphe je vais écrire comme paragraphe euh le niveau souhaité c'est à dire ici le niveau souhaité c'est à dire ici on parle de la consigne et donc ici je vais écrire comme texte donc le niveau souhaité et maintenant la question comment je peux lire des données qui se trouvent au niveau d'automate donc pour lire des données au niveau d'automate donc je vais écrire ici une syntaxe donc pour lire des données donc je vais l'expliquer ici donc on va écrire deux points donc ici au niveau lecture comment on peut lire des données on le voit je vais vous donner le syntaxe euh pour lire des données euh qui se trouvent au niveau d'automate à travers le code html donc on va écrire deux points égale notre adresse adresse ensuite on va mettre deux points sinon on va mettre une adresse si on va l'appeler par son variable donc ici on va mettre ce variable qui se trouve au niveau mémoire donc on va écrire deux points égale notre variable notre variable deux points et le variable on va mettre entre guillemets ok c'est à dire que je vais l'appeler par une par exemple ici euh pour m'écrire une adresse par exemple euh par exemple ici je vais l'appeler par exemple par exemple un autre cas je vais l'appeler consigne par son adresse c'est pas par son nom donc je vais écrire md0 donc ici donc je vais écrire deux points égale md0 ensuite deux points c'est à dire que je ne vais pas mettre une guillemets si je vais l'appeler par adresse si je vais l'appeler par son nom donc comment je vais le faire ici voilà par exemple je vais l'appeler par consigne donc comment je vais faire ça deux points égale entre guillemets on va mettre consigne je vais mettre si je vais mettre une guillemets deux points ok c'est à dire ici si nous avons une variable c'est pas une adresse donc on va mettre le guillemets à l'intérieur deux points égales deux points comme c'est écrit ici ok voilà que sa variable ils sont entre guillemets ok si nous avons une donnée qui se trouve au niveau db global ok c'est à dire que j'ai déclaré des données au niveau db global c'est pas comme si ici directement dans la mémoire donc ici on parle ici qui se trouve directement en mémoire donc ici je vais parler comment on va déclarer une chose qui se trouve ici une variable qui se trouve dans le db global ok donc comment je vais déclarer comment je vais l'appeler je vais écrire deux points égale euh nom nom du db nom de votre db entre guillemets le nom de votre point l'autre variable et je vais continuer je vais terminer par deux points c'est à dire je vais pas mettre tout le nom de variable entre guillemets seulement le nom db point le variable que je vais appeler dans le db deux points par exemple par exemple ici euh donc j'ai dans le db de je veux faire je vais lire cette variable donc cette variable se trouve pas directement dans la mémoire donc comment je vais l'appeler donc je vais appeler tout d'abord le nom db notre db qui s'appelle ici dans notre exemple donc vous pouvez changer le nom que vous voulez ok ça s'appelle données donc qu'est-ce que je vais écrire donc je vais écrire deux points égale le nom de notre db qui s'appelle données entre guillemets point ensuite quelle variable je vais l'appeler au niveau db donc je vais appeler je vais appeler le ni niveau donc ici il existe différence entre masuscule et minuscule donc vous devez respecter le masuscule et le minuscule pour notre cas c'est par exemple ni niveau donc je vais écrire deux points euh données entre guillemets point et ici on va mettre ni niveau et je vais terminer par le deux points c'est à dire le guillemet on va le mettre seulement euh dans le nom de db point ensuite la variable appeler donc ici c'est les trois techniques qu'on peut appeler si nous avons une adresse donc on va écrire directement l'adresse entre deux points égale deux points si on veut appeler une variable donc on va écrire deux points égale notre variable entre guillemets deux points si c'est une variable qui sera directement dans la mémoire si nous avons une db globale une variable une variable qui se trouve dans la db globale donc deux points égale le nom de votre db entre guillemets point le variable de deux points ok donc ici les différentes techniques pour lire une variable à travers une page html donc pour notre cas le nouveau souhaité et donc ici pour notre cas je vais appeler la consigne la consigne donc on va voir la consigne où on peut trouver la consigne voilà donc la consigne s'appelle consigne qui est déclarée directement au niveau euh au niveau mémoire donc comment je peux l'appeler donc je vais écrire donc je vais écrire deux points égale le nom d'autre variable euh qui s'appelle consigne euh je vais faire le guillemets de deux points ok donc ici le niveau souhaité et donc ici il va lire la valeur de la consigne qui se trouve au niveau automatique bien sûr pour fermer pour indiquer la fin de notre ligne donc je vais fermer la balise P P pour indiquer la fin de notre paragraphe pour retourner à la ligne ok donc pour faire une autre ligne donc je vais ouvrir notre balise P paragraphe euh le niveau actuel c'est-à-dire le niveau actuellement mesuré par le capteur et donc ici je veux mesurer le niveau donc comme on va remarquer le niveau se trouve dans le de données point niveau donc c'est-à-dire qui se trouve au niveau db global donc comment on peut l'écrire donc deux points égal le nombre de notre db qui s'appelle données je vais mettre le guillemets point la variable ici c'est le niveau et je vais faire deux points et je vais indiquer la fin de notre paragraphe pour retourner à la ligne P donc ici je veux maintenant comment indiquer la vanne la vanne est ouverte à quel pourcentage donc je vais ouvrir une balise P je vais écrire le texte par exemple ici la vanne est ouverte à donc ici je vais indiquer le pourcentage de l'ouverture de notre vanne donc ici donc notre vanne il est directement déclaré au niveau mémoire donc ici je vais décrir comment donc donc on doit commande slash vanne ok donc on doit écrire le même nom exact donc on va deux points égal entre guillemets bien sûr notre variable commande vanne donc je ferme les guillemets et le deux points ok donc ici je vais lire la valeur de la consigne je vais lire la valeur du niveau et je vais lire la valeur de l'ouverture de notre vanne donc on doit vérifier commande vanne donc on doit on va écrire le même nom commande vanne c'est bon ok donc pour cette scène donc ici nous avons développé une page html donc on va l'enregistrer donc on va créer un dossier donc lorsqu'on va enregistrer notre page web on doit l'enregistrer dans un dossier seul ok c'est à dire je vais pas mettre plusieurs fichiers dans le même dossier donc ici je vais écrire un dossier propre à notre page web ok donc nouveau dossier par exemple je vais l'appeler web ok donc je vais renforcer notre page web dans un dossier donc ici voilà c'est désolé voilà donc fichier enregistrer sous bon ici nous avons oublié de fermer notre balise bien donc on doit fermer notre balise désolé donc ici on doit fermer notre balise B donc fichier enregistré sous on va enregistrer notre dans un dossier je l'ai appelé web web donc dans le bureau un dossier qui s'appelle web voilà, donc je vais l'écrire ici donc ici je vais l'appeler par exemple je vais l'appeler index enregistrer donc après que j'ai enregistré la page web dans notre dossier ici web donc qu'est-ce que je dois faire ici je dois maintenant installer cette page, donc je dois l'enregistrer dans notre serveur pour notre cas c'est le serveur, c'est qui c'est le serveur, donc l'automate il va jouer le rôle de serveur donc comment on peut envoyer cette page à notre serveur qui ici dans notre cas c'est un automate et c'est qui descend, comment on peut faire ça donc à travers le CLT donc comment on peut, donc on doit tout d'abord prendre la page web et l'enregistrer au niveau TIA port, puis à travers le TIA port on va le charger au niveau automate, donc comment on peut faire ça donc ici on va aller au TIA on doit aller à notre configuration appareil donc ici on doit charger la page web dans le TIA à partir du TIA vers l'automate ok, on ne peut pas directement page web HTML vers l'automate donc on doit passer par le TIA port donc on doit aller à notre configuration matériel à notre CPU qui est dans notre cas c'est un CPU 1212 ACDC relais donc ici c'est un automate 7200 donc vous pouvez faire la même chose si vous avez un automate 7500 ou bien 7300 si vous avez bien sûr Web server donc on va cliquer sur notre CPU on doit cliquer sur propriété et on doit aller à la propriété Web server donc voilà on doit aller à la propriété Web server donc ici voilà et on doit aller aux pages personnalisées c'est à dire tout ce qui est paramétrage sur notre page web dans le web server à travers une page web personnalisée et ici donc qu'est-ce qu'on doit mettre ici on va mettre ici le répertoire qui va contenir notre page web donc ici je vais cliquer sur ces trois points donc pour mentionner le répertoire qui contient notre page web que je vais ici le générer au niveau TIA port donc je vais cliquer sur ces trois points donc ici je vais indiquer le répertoire c'est pas le page c'est le répertoire qui contient la page web qui se trouve dans le bureau donc web c'est ça donc ça c'est notre répertoire donc ici le page d'accueil c'est à dire on va mentionner ici la page web que je vais ici générer donc si j'ai plusieurs pages web donc c'est à dire une page web qui appelle une page web donc ici je vais mettre seulement la page d'accueil seulement la première page qui va être affichée sinon si j'ai une seule page web donc je vais mentionner la page web que j'ai créée créée pour notre cas nous avons une seule page web donc ici je vais mettre I ici ok ici trois points je vais cliquer sur ces trois points et je vais indiquer le nom de notre page web qui s'appelle index si vous avez plusieurs pages web c'est à dire que vous mentionnez la page web d'accueil c'est à dire la première page qui sera affichée affichée ensuite qu'est-ce que je vais faire je vais générer générer qu'est-ce que ça veut dire ici générer c'est à dire je vais prendre la page web qui se trouve dans le répertoire et va le générer au niveau TIA c'est pas au niveau 7200 c'est à dire il va générer c'est à dire maintenant TIA il va continuer maintenant notre page web notre page web ok je suis en train de générer ici le code le page web que j'ai créé au niveau HTML je suis en train de le générer ici au niveau TIA donc après que nous avons généré voilà donc nous avons deux DB web généré c'est à dire ici c'est quoi deux DB ce sont les deux DB qu'il va générer où il va générer la notre page web donc où on va trouver ce deux DB donc si on doit aller ici dans le bloc bloc technologie désolé c'est dans le bloc système c'est ça bloc système voilà nous avons serveur web on va jouer ça donc nous avons ici deux DB qui sont générés qui vont contenir notre page web c'est quoi la différence entre DB333 et DB334 si je vais cliquer sur le DB334 donc qu'est-ce qu'on va trouver ici donc ici je vais donc ici ce sont DB qui sont générés lorsque nous avons développé lorsque nous avons généré notre page web au niveau TIA ok on va on va ouvrir le temple donc ici lorsque nous avons entré temple nous avons trouvé nous avons ce que vous trouvez un temple c'est-à-dire 3C3F c'est-à-dire ici nous avons sous forme hexadissima c'est quoi 3C3F donc qu'est-ce qu'il va faire ici il va prendre chaque lettre ici de notre page web ici voilà c'est le code de notre page par exemple il va prendre la première il va le convertir sous forme hexadissima H il va convertir en 3F c'est-à-dire chaque lettre il va enregistrer dans un DB qu'on appelle DB334 il va le convertir sous forme hexadissimale c'est-à-dire ici il va prendre caractère par caractère ok il va le convertir sous forme hexadissimale pour l'enregistrer dans un DB qu'on appelle DB334 donc ici vous pouvez trouver voilà le même principe donc ici il va le convertir en 3C donc chaque lettre il va le convertir sous forme son équivalent en hexadissima il va le rentrer dans un DB qu'on appelle DB334 ok donc le DB334 c'est un DB c'est un bloc espace de mémoire qui va contenir chaque caractère dans notre page web que j'ai développé sous forme écrit sous forme hexadissima donc mais la question qui se pose c'est quoi le rôle du DB333 le DB333 il va convertir le code qui est écrit en hexadissima qui se trouve dans le DB334 334 et le va convertir sous forme HTML c'est à dire lorsque je vais appeler la page web donc je vais l'appeler je ne vais pas l'appeler directement à travers le DB334 je vais appeler le DB333 et sur le DB333 il va convertir les codes qui se trouvent ici en hexadissima il va le convertir sous forme HTML pour être pour afficher notre page web c'est pour cette raison pour appeler notre page web donc on doit aller au B1 donc on ne peut pas l'appeler directement donc il existe un code qui permet de l'appeler notre page web donc on doit ici aller aux instructions on doit aller donc ici on doit aller aux communications désolé donc c'est une partie qui appartient la communication donc on doit aller à des communications web server c'est ça et nous avons une fonction qui s'appelle www c'est une c'est-à-dire ici c'est un code qui permet d'appeler notre page web page web ok page web personnalisée je parle ici de page web personnalisée donc je vais donc pour appeler notre page web donc ici je dois aller à la partie programmation je vais appeler cette fonction www donc pour appeler notre page web donc je dois mentionner quel DB que je dois donc ici nous avons 2 DB donc je vais pas mettre ici DB334 donc ici je dois appeler DB333 et si le DB333 c'est elle qui va appeler elle va convertir les données que je trouve en hexadécimales elle va le convertir en HTML donc ici pour appeler notre page web je vais pas appeler directement à travers le DB333 donc ici je vais l'appeler à partir DB333 et elle va convertir les données que je trouve dans le DB334 donc ici j'ai mis le DB333 ici je vais écrire par exemple erreur s'il existe une erreur au niveau conversion bien sûr car le DB333 elle va convertir les données qui se trouve dans le DB334 elle va le convertir sur forme du hexadécimal vers le HTML pour afficher notre page web pas jouer ici je vais définir une erreur ici s'il existe une erreur au niveau conversion elle va afficher le code d'erreur donc je vais définir au niveau mémoire bien sûr lorsqu'on parle le code HTML dans ce form entier donc qu'est-ce nous avons pour récupérer donc ici nous avons développé une page web à travers par exemple notre page où vous pouvez n'importe quel dossier après je vais développer le HTML donc je l'ai enregistré dans un dossier et je l'ai généré au niveau TIA lorsque j'ai généré je l'ai généré au niveau TIA donc j'ai généré deux DB DB333 et DB334 DB334 qui contient des données de la page web qui est généré sous forme exadissima et 333 c'est elle qui va lorsque je vais appeler la page web donc c'est elle qui va convertir le code qui s'est écrit sous forme exadissima donc elle va afficher sous forme HTML pour afficher notre page web donc c'est pour ça que je vais appeler cette page web donc je vais utiliser une fonction qui s'appelle www qui se trouve dans la partie communication serveurs web et lorsque je vais appeler notre page donc je vais appeler 333 et DB333 c'est elle qui va appeler DB334 qui contient notre page web donc ici s'il existe une erreur au niveau conversion donc elle va afficher code erreur ici ok maintenant le TIA contient le code HTML qui est généré dans le DB333 et le DB334 donc qu'est-ce on doit faire ici donc on doit maintenant charger cette page web au niveau de notre auto automate donc je vais alimenter notre automate une minute donc je vais charger le programme donc ici le programme ici le TIA maintenant qui contient le code page web que j'ai généré au niveau TIA donc ici maintenant je vais charger maintenant la page web TIA vers l'automate bon ici j'ai oublié de mettre le câble réseau bon je dois mettre le câble réseau donc ici on va charger le programme ici vers l'automate de 200 Donc pour suivre, je vais arrêter notre CPU, charger, après le chargement je vais le redémarrer bien sûr. Donc terminé, donc ici j'ai chargé le programme, donc je vais tester maintenant la page web, donc bien sûr pour ouvrir notre page web, donc je vais ouvrir par exemple ici, donc pour appeler, donc si je vais écrire l'adresse IP de notre automate, donc comme j'ai mentionné dans la première partie, dans la première vidéo, donc l'adresse de l'automate 192.168.0.1. Donc c'est à vous, donc suivant l'adresse que vous avez chargé Unimat, donc pour mon autre cas c'est 192.168.0.1. Bien sûr, je vais entrer, je vais écrire, je dois mettre ici le mot de passe, le nom utilisateur de notre page web. Donc pour notre cas c'est admin, le mot de passe, et je vais me connecter. Pour indiquer que ce n'est pas une page web sécurisée, mais bon pour moi je vais continuer, car j'ai développé une page web HTTP, et ce n'est pas HTTPS. Donc aussi, donc je dois aller, page web utilisateur, et je vais démarrer la page web personnalisée. Voilà, donc ici le nouveau souhaité est, donc pour le moment c'est 0, la consigne actuelle c'est 141, le nouveau est ouverte à 0%. Donc ici, mais bon, c'est pas, donc si j'essaie de vous montrer ici comment lire des données seulement, donc je n'ai pas fait le design pour notre page web, donc vous pouvez faire le design à travers CSS, donc vous avez tous les outils nécessaires pour développer. Mais bon, le plus important ici, c'est pour vous indiquer comment on peut lire des données. Par exemple, si je vais changer la valeur du niveau, donc ici comme vous remarquez, il n'a pas changé. Ok, donc je dois l'actualiser. Voilà, c'est 423, mais bon ici je ne vais pas toujours l'actualiser manuellement, mais au moment on peut faire l'actualisation automatique. Pour le faire, donc on va écrire un code, donc je vais montrer ça. Ici, on va ajouter un code qui permet de rafraîchir automatiquement notre page web, par exemple chaque 10 secondes. Donc voilà le code qu'on va ajouter, vous pouvez le trouver à internet. Donc l'actualisation des pages web personnalisées. Donc voilà, je vais mettre qui tique de page web. Donc 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 qui tique de page web. Qui se forme notre page plus plus. Donc je vais ajouter par exemple, je dois l'enregistrer. Bien sûr, lorsque je l'ai enregistré, seulement je l'ai enregistré au niveau de notre dossier qui se trouve ici dans le web. Donc le Tomate, il ne connaît pas maintenant les modifications que nous avons faites. Donc c'est pour ce genre, on doit aller au TIA. On doit aller à la partie configuration matérielle, à notre configuration. On doit régénérer une autre fois notre page web au niveau TIA. Ensuite, on va l'enregistrer vers notre Tomate. Donc on doit régénérer une autre fois le code qui se trouve dans le PC. Donc on doit aller à la partie configuration matérielle. Donc propriétés. Donc le PC est un peu lourd. Donc le PC contient plusieurs dossiers. TIA, LS Logix. Donc ce processus, c'est un peu lourd. serveur, web, page personnalisée. Ok ? Donc dans le même dossier, dans le même fichier. Et je vais générer une autre fois. Donc je vais générer le code une autre fois pour enregistrer les modifications quantiques faites. Ok ? Donc lorsque je vais faire, donc oui. Donc lorsque je vais, chaque modification que je vais faire au niveau page web. Donc je dois le régénérer une autre fois au niveau TIA. Et je dois lui charger une autre fois vers l'automate. Pour enregistrer des modifications au niveau auto-automate. Donc maintenant, je suis en train de récupérer les nouveaux DB qui vont être générés dans notre page web. Qui contient les nouvelles modifications. Ensuite, on va charger vers l'automate. Nous avons généré. Donc ici, on va charger le programme vers l'automate. Car maintenant, notre TIA contient le nouveau page web. Donc on doit le charger maintenant vers l'automate. Donc je vais arrêter bien sûr l'automate. Charger. Je vais charger. C'est bon. Donc maintenant, notre automate contient une nouvelle page web. Donc. Donc je vais le régénérer une autre fois. Entrer. Donc voilà, c'est notre page web. Par exemple, si je vais modifier la valeur du niveau. Ok ? Donc je vais attendre 10 secondes. Il va faire l'actualisation d'une manière automatique. Je suis obligé. Donc voilà. Donc voilà, le niveau est changé. C'est à 91. Donc je vais changer une autre fois. Bien sûr, l'actualisation se fait chaque 10 secondes. Ok ? Donc après 10 secondes, voilà le niveau actuel. C'est à 86. Par exemple, si je veux changer la consigne. Donc je dois aller au B30. Voilà. Par exemple, je vais forcer la valeur de consigne. Donc ici, je veux mettre visualiser. Donc par exemple, ici, je vais forcer le consigne. Par exemple, je vais mettre comme consigne. Je vais remplir notre réservoir à 500 cm. Donc si je vais le forcer. Donc si je vais voir la page web. Donc bien sûr, je vais attendre 10 secondes. Ça peut permettre de faire l'actualisation. Donc si je veux remplir maintenant le réservoir à 500 cm. Le niveau actuel est sur 186,3. Donc la vanne est ouverte à 100% pour remplir le réservoir. Ok ? Donc je vais changer la valeur du niveau. Donc si par exemple ici, je vais changer un peu le niveau. Donc je vais attendre 10 secondes. Donc ici, la valeur actuelle est 500. Par exemple, le niveau actuel est sur 594. Donc la vanne, pour le moment, elle va être fermée à 0%. Mais bon, ici, on va faire l'actualisation à 10 secondes. Donc il est en train de se fermer. Donc ici, il existe un peu de retard de 10 secondes. Ok ? Bien sûr, je n'ai pas aussi changé les valeurs du PID, TORES et 1200. Donc ici, il existe un peu de retard à la fermeture. Ok ? Donc ici, on dépasse la consigne, bien sûr. Donc la vanne, elle sera fermée. Donc ici, je vais vous montrer à cette vidéo, à travers cette vidéo, comment on peut récupérer, comment on peut lire, comment on peut visualiser à travers une page web personnalisée, les valeurs qui se trouvent au niveau automat, c'est-à-dire au niveau lecture. Donc ici, je peux envoyer aussi des données à travers une page web vers les automates. Donc ici, dans la prochaine vidéo, je vais montrer comment on peut écrire des données d'une page web vers l'automate. Bien sûr, ici, je ne parle pas du design de page web. Donc c'est une autre chose. Donc c'est un projet qui sera fait entre un automaticien et un informaticien. Donc l'automaticien, il va donner les langages, l'écriture au niveau lecture et écriture des données. Et comment on peut, lorsque vous, aussi, au niveau page web, donc comment on peut l'enregistrer au niveau de l'automate. Ensuite, on va le charger vers l'automate. Et l'informaticien, il va s'occuper du développement de votre page web, le design, tout ça. Donc c'est un projet qui se fait entre un automaticien et un informaticien. Donc ici, ce n'est pas une page web bien de développer, seulement je voulais vous montrer comment on peut lire des données, comment on peut récupérer des données de l'automate vers le page web. Tout ce qui est design, tout ce qui est tout ça. Donc c'est le rôle de l'informaticien qui va le faire, le faire, ok ? Donc la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment on peut envoyer des données de ne pas jouer vers l'automate. Merci pour votre attention. Merci. 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 Merci.